oui bonjour tout le monde je vous propose aujourd'hui un gratin style dauphinois j'ai modifié un petit peu la recette traditionnelle un petit peu comme je fais d'habitude notamment le moi j'ai pas mis d'ail et puis au lieu de faire des lamelles très fines j'ai fait des rondelles un petit peu plus grosse ensuite là donc pour les pommes de terre vous avez 1 kg 2 c'est pour quatre personnes vous pouvez en mettre plus si vous avez des gros mangeurs là ici j'ai mis 300 millilitres de lait avec 200 millilitres de crème fraîche liquide et j'ai râpé un petit peu de noix de muscade il nous faudra du poivre du sel et puis 300 millilitres d'eau et bien nous allons démarrer notre recette on va tout simplement déposer les pommes de terre dans la cuve on va verser les 300 millilitres d'eau là je mets une petite pincée de sel voilà et là on va dans un premier temps faire cuire les pommes de terre on va se positionner en mode manuel en cuisson sous pression ou cuisson à pied et là on va mettre que trois minutes on fait ok avec un départ immédiat je ferme mon couvre et bien pendant la cuisson des pommes de terre vous faites préchauffer votre four à 200 210 degrés la cuisson est terminé on va ouvrir notre cookéo je vais maintenant égoutter les pommes de terre j'ai déposé mes pommes de terre égouttées dans un plat qui va au four je vais mettre un petit peu de poivre et je vais verser ma préparation les crèmes fraîches avec de la noix de muscade râpée et maintenant je vais placer bien sûr mon plat au four je vais mettre 30 minutes à 210 degrés et bien je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette finalement j'ai rajouté dix minutes de cuisson à 270 degrés et bien il me reste plus qu'à servir cela chaud je vous dis au revoir et à bientôt pour votre recette pour votre recette